La Rille, cet affluent de la Seine de 140 km, a accueilli entre le XVIIIe et le XIXe siècle la plus grande concentration de manufactures d'aiguilles et d'épingles de France. Véritable vallée de l'aiguille, la vallée de la Rille, dont les deux pôles étaient l'Aigle et Rugle, a ainsi connu à cette époque un boom économique qui a profondément modifié la physionomie de la région et fait travailler de très nombreuses générations d'ouvriers. Elle est elle-même issue d'une ancienne tradition locale de la métallurgie et en particulier de la tréfilerie, c'est-à-dire la fabrication de fils de fer ou de laiton, utilisés notamment dans la confection des pointes, épingles et aiguilles. La fabrication d'aiguilles est si importante qu'elle attire l'attention de l'économiste Adam Smith qui voit dans les usines de la Rille un modèle extrêmement intelligent et habile de division du travail. La renommée des usines de la Rille s'exporte et on retrouve ses aiguilles et épingles partout dans le monde. Ce développement industriel est rendu possible par des procédés innovants portés par des entrepreneurs comme Benjamin Bohin et ses successeurs. A ce titre, les aiguilles Bohin obtèrent même une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris en 1900. L'usine Bohin, créée en 1833, est toujours en activité. Vivant témoignage de cette époque, elle ouvre désormais ses portes au public qui peut parcourir son musée et ses ateliers de production. Les machines de l'entreprise qui servent aujourd'hui encore à la fabrication traditionnelle des aiguilles datent pour la plupart du milieu du XIXe siècle. Ce qui fait de la visite de la manufacture Bohin une expérience hors du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada